A'oujou billahi minash shaitan ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim Allahumma s'ol lala seyyidina muhammad, al-fatih li ma'uulika wal qatim li ma'asabaka nasir li aqlil lakhi wal hadhi la sirati ki al-mustaqim wa ala alihaha wa khadrihi wa migdari l-azim As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa rakatou Alhamdulillah rablalamin ma frères et serres, je vous sali tous Aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets des deux grandes versets coraniques qu'Allah s'ohana wa ta'ala Nous a dit sur le courant et que le prophète a beaucoup parlé, a fait des commentaires sur ces deux grandes versets Le premier c'est La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Ce qui est bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Le deuxième c'est La ilaha illa anta subhanaka inikuntum minazolim Cette doi au prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Qu'il y a quelque chose d'incroyable pour lui, quelque chose qui lui dépasse Un musulman qui a des problèmes Cet problème veut t'éternuer et que toi tu n'arres pas à résoudre avec cette doi Le prophète a dit que c'est pas la peine pour la personne Donc tant qu'il y a cette doi sur le courant, n'importe quel problème qu'on a, on peut résoudre avec cette doi Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit Il a enseigné ses accompagnements pour faire le zikr de ça aussi Alhamdallah, aujourd'hui je suis là pour vous partager ça On commence par voir la protection Chaque personne qui veut être protégée toute la journée et toute la nuit Chaque matin quand on se réveille, il faut faire le zikr Bismillah ar-Rahman ar-Rahim La khawla wa la khwata illa billahi al-alilazim Ça, ça protège une personne Je vous avais dit ce secret depuis longtemps C'est quelque chose qui protège les gens Donc un musulman n'est pas comme les autres J'ai beaucoup répété ça Un musulman c'est quelqu'un qui prie tout le temps Qui se confie à Allah subhanahu wa ta'ala Un musulman c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui oublie tout Qui ne fonce vers rien qu'est Allah subhanahu wa ta'ala Donc il ne faut pas aller voir des fétichères, des choses comme ça Il faut vous concentrer, faites des zikr Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi, chaque personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala Dieu nous répond Ça c'est sans doute Il ne faut juste pas être pressé C'est parce que c'est pressé chaque personne Même si vous êtes des marabouts Ou que quelqu'un vienne faire le travail chez vous Si la personne est pressée, il faut lui dire De retourner Parce qu'il ne faut jamais jamais être pressé Al-adjalatoumina shaitan Pressé c'est le signe de Satan Être pressé c'est pas bon du tout Donc Alhamdullahi Rabbil Alamin Je vous avais aussi dit que chaque personne qui fait aussi Bismillah Raman Rahim Alhamdullahi Rabbil Alamin Que c'est très important pour une personne Ça aide une personne à avoir la santé Chaque jour 100 fois Bismillah Raman Rahim Alhamdullahi Rabbil Alamin Chaque personne qui fait comme ça 100 fois Que ce soit la nuit ou la journée Ça aide une personne à avoir une vie meilleure Ça nous attire la chance Et aussi chaque chose qu'on fait Ça ne s'arrête pas Même si vous êtes quelqu'un Vous avez remarqué chez vous Chaque chose que vous commencez Ça ne finit pas bien Il faut vous accrocher à cette zikr là Ou bien si vous avez tout le temps des maladies Ça, ça peut vous guérir Vous avez Maintenant, on va aller sur Les maladies en même temps Chaque personne qui cherche Qui trouve un ardoise en bois Qui écrit Bismillah Raman Rahim La Hawla wa La Quwataillah Billahi Al-Ali La Zim Chaque personne qui écrit ça 66 fois Et La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minazualimin 66 fois Les deux Écrire ça 66 fois Lavez l'eau là Mais écris ça en vendredi Ou bien en jeudi Ou bien lundi Donc C'est mieux je dis Si vous lavez l'eau là Cherchez un ardo surnommé Mbounjé Si vous trouvez Mbounjé S'il vous plaît Mettez un peu Sur Faites bouillir le Mbounjé là Quand ça sera bien bouillir Mettez le Nashi là Lavez-vous avec Et boire un peu N'importe quelle maladie sur votre corps N'importe quel envoûtement Que ce soit N'importe quelle chose Dieu vous aide pour vous guérir A ces problèmes là Alhamdillah Rabbil Alamin Je vous ai dit Que ça protège une personne Ça c'est sans doute Donc Alhamdillah Rabbil Alamin Maintenant on va aller pour Les mamans qui ont des enfants Vous avez vu Certaines mamans Elles ont des enfants Mais En vrai Ces mamans S'il y a certains enfants Qui sont L'enfant mal éduqué Ça vient souvent De l'éducation Pas tout Mais souvent ça vient De l'éducation La plupart Parce que On peut voir un enfant Qui est mal éduqué Même si quelqu'un Veut lui corriger Sa mère Ne va pas accepter Sa mère Sa mère Peut lui cater Ou faire des choses Ou son père Donc vous avez Mais tout ça là Il faut faire des prières C'est comme ça Moi je dis Qu'un musulman N'est pas comme les autres Il faut tout le temps Tout le temps Faire des prières Moi je vous avais dit Qu'une femme Qui est enceinte Les zikr Qu'elle doit faire Tout le jour C'est de dire Alhamdulillah Et 100 fois Subhanallah Et 100 fois Et Allah Masha'alli A la Nabi Yurah Mati 100 fois Ton enfant Sera un enfant Qui aura Des bon cœur Même chaque femme Qui est enceinte Si elle dit trop Suratul Yashin Chaque jour Une fois Ton enfant Sera un enfant En mettant dans ta tête Faire l'abolition Et lire Suratul Yashin Une fois Ou bien L'écouter sur audio Ou bien En écouteur Ton enfant sera quelqu'un Qui va avoir Un bon cœur Donc quand une femme Est enceinte Elle doit pas trop Regarder les séries Télévisées Ou bien Aller au zoo Aller regarder des animaux Ou bien Sa mère ne doit pas Boire trop Le lait des animaux Vous avez vu Parce que les animaux Ils connaissent pas Leurs parents Ils connaissent pas Leurs mamans Vous avez vu Donc Il faut toujours Toujours voir Ce côté là Il faut pas être Quelqu'un qui Boit trop de lait Le lait des vaches Ou bien Le lait des moutons Comme ça Il faut vous éloigner Des chats Vous avez une femme Qui est enceinte Donc vous avez Alhamdoulilah Je vous conseille Aujourd'hui Peut-être Il y a beaucoup De gens Qui vont pas Voir ces vidéos Mais conseiller aussi Beaucoup de gens Qui sont à côté De vous Même tes enfants Il faut les conseiller Tout le temps Vous avez Parce que c'est quelque chose Qui aide Vous pouvez voir Une famille Toute la famille Ils sont des bonnes personnes Il n'y a aucun personne Dans la famille Qui fume Des choses bizarres Qui boit de l'alcool Qui se saoule Ou bien Les filles Qui sortent Jeter les bras Des hommes dehors Non 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 Moi même J'ai vu cette famille là Dans leur famille C'était une famille Vraiment incroyable C'était dans notre quartier Mais on va pas Trop parler de ça Ce n'est pas trop important Mais ils sont vraiment Édiqués Il y a l'éducation là-bas Même pour draguer Les filles Qui sont là-bas C'est impossible Toutes les jeunes Du quartier On les a laissés Tranquilles Parce que On ne gagne pas Chez eux Vous avez vu Mais chez eux Là-bas Chaque fille Qui arrive A 14 ans 15 ans 18 ans Elle se marie Très rapidement Parce que Dieu a béni Leur famille A cause De comportements Donc il faut toujours Avoir des bons Comportements Maintenant Si vous avez Un enfant Qui est mal édiqué Si vous pouvez Écrire Bismillah Raman Rahim Laha 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 Ou bien Vous allez Le lire Sur l'eau Cette fois Et que Vos enfants Ils le boivent Ça Il faut le répéter Tous les jours Si c'est pour Le lire Il faut le répéter Tous les jours Tant qu'ils boivent Ça Ils vont avoir Le cœur Tranquille Et même S'ils filment Des choses Bizarres Ils vont arrêter Ça Ou bien Après chaque Votre prière Obligatoire Faites des doigts Demandez à Dieu Pour le faire sortir De ça Voilà Parce que Moi J'ai fait J'ai Fait Étudier Beaucoup De grands maîtres Mais tous ces grands maîtres Me confirment Quelque chose Qui exosément Devez C'est Le plus Le plus rapide Qu'il n'y a pas De système A faire Qu'il n'y a pas De manière Que c'est Les cinq prières Chaque personne Chaque personne Qui fait Les cinq prières Obligatoire Chaque personne Qui les fait Attends Ou bien Chaque personne Qui les fait Tous les jours Les cinq prières Après chaque Cinq prières Les doigts Confesse Tous les jours On aura Exosément Des prières Tout le temps Tout le temps Il faut faire Des carèmes Il faut être Un carème Aussi Les jeunes D'aujourd'hui Il faut vous éloigner De votre téléphone Parce qu'un homme Célibataire Si vous ne vous éloignez Pas Des téléphones Arrêtez d'être Seul Tout le temps Ou bien Il ne faut pas Trop regarder Des téléphones Des choses Bizarres Donc Vous avez vu Tout ça là Ça peut vous pousser A faire des choses Donc Éloignez-vous De ça aussi Donc Chaque prière Obligatoire Faites du doigt Inch'Allah Dieu va vous aider Maintenant Alhamdulillah Ablalamin Chaque personne Qui fait Les zikr Des La ilaha Ilaha Anta subhanaka Inikuntu Minazolim 70 fois Baïna Maghrib Ou Aisha Aucun mal Ne peut t'éteindre Aucun mal La ilaha Ilaha Anta subhanaka Inikuntu Minazolim Chaque personne Qui fait les zikr Des ça Aucun mal Ne peut t'avoir J'ai vu Alhamdulillah Rablalamin Chaque femme Qui écrit Sur un papier Tout blanc Solatul Fatih Cette fois Mais Vous allez écrire En haut Bismillah Rahman Rahim La Hawla Wala Khweta Billah Al-Ali Al-Azim Vous allez écrire Ça une fois Solatul Fatih Une fois Vous allez écrire Comme ça Cette fois Si vous écrivez Comme ça Cette fois Chaque femme Qui fait sa cisse Tu sais que ton mari Il sort dehors Pour aller voir les filles Si vous arrivez à attacher Ça sur les chintilles Qu'il porte Il ne va jamais faire La fornication C'est bloqué Il va oublier Toutes les autres femmes Donc qui ne sont pas Maris avec lui Il va les oublier tous Vous avez Ou bien si vous ne pouvez pas Faire les talismans Et que vous avez peur Parce que si ton mari T'attrape Faire les talismans Sur son cintir C'est la mort Ou c'est des divorces Ça vous allez laisser Ça Mais il faut Les prendre Et lire Bismillah Rahman Rahim La Hawla Wala Quata Illa Billah Lillazim 100 fois Sur son cintir Après Solat N'importe quel Solat 7 fois Chaque fois Si vous faites ça Votre mari va arrêter La fornication Ou bien Les jeans Que votre mari porte Si vous arrivez à lire ça Il va arrêter ça C'est pareil Chez les hommes aussi J'avis Même si vous avez une femme Qui voit des choses dehors Si vous faites ça La personne va arrêter Maintenant Alhamdulillah Blami Chaque personne Qui veut voyager Et que vous avez peur Vous ne voulez pas Qu'il vous arrive Des choses mal Ou bien Tout le temps Quand les gens Vous savez qu'il y a certaines personnes Quand ils voyagent On attend des graves accidents Ou bien Ils ont été Attaqués Donc J'ai vu même Des urnes La semaine passée Qui Un Car A été attaqué Donc Vous avez vu Ces choses comme ça Pour se protéger Alhamdulillah Rablalamin En voyage Si vous voulez voyager Tout simplement Écrivez Bismillah Rahman Rahim La Hawla Wala Quata Billahi Al-Ali L'Azim Écrivez ça Cette fois Et écris aussi Cette fois Cette fois La Ilaha Vous allez vous arrêter A votre porte Vous allez lire Vous allez lire ça aussi Cette fois Sur la porte Et vous pouvez aller Ou bien non Vous allez lire La Ilaha Elanta Subhan Akanik Kuntum Nazul Et allez Parce qu'il peut y avoir Des gens qui ne peuvent pas lire Cette souris Vous avez ça Ça protège Ou bien vous allez lire Bismillah Rahman Rahim La Hala Wala Quata L'Abi Lali Lajim Vous allez lire ça 7 fois Et Yabadou Yahadi Yabadou Yahadi Vous allez lire ça aussi 7 fois Avant de sortir A n'importe quel voyage Si on fait ça Pas de problème Pas d'accident Pas de mauvais choses Vous avez Parce que Il faut lire Des doigts Parce que même Je fais un voyage Dans un pays Arabe Si on rentre Dans l'avion Avant que l'avion La décolle Il y a une femme Qui lit Un verset couranique Ce qui est Donc chaque personne Qui lit ça aussi Pour monter Dans En voiture Moto Ou bien Vélo Ou bien Cheval Comme ça Ou bien Avion Tout ça Dieu vous protège Il n'y aura pas d'accident Donc Alhamdulillah Aujourd'hui Je vous laisse ici Inchallah La prochaine fois Vous allez me voir Allaikum Salaam Salaam Mohamad Wa Ali Mohamad Salaam 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 Salaam